Merci, merci beaucoup, merci bien. Pourquoi prononçons-nous merci si souvent ? Ce mot que nous apprenons à nos enfants dès leur plus jeune âge a pour origine le mot latin merx qui signifie marchandise et qui suppose un échange comme nous l'indique le mot commerce où nous retrouvons notre racine merx. Les commerçants font circuler les produits, les mercenaires vendent leurs services, mais on dira aussi d'une personne aimable qu'elle est d'un commerce agréable. Nous entrons alors dans le domaine des relations sociales. Et là, tout le monde sait que dire merci, c'est témoigner à une personne qu'on apprécie ce qu'elle a fait pour vous être utile ou agréable. Mais remarquez que remercier, c'est aussi renvoyer quelqu'un avec malgré tout certains égards. Ce petit mot n'est pourtant pas une simple formule de politesse. Il a gardé dans certaines expressions le sens d'inspiration chrétienne qu'il avait au Moyen-Âge. Grâce, faveur, on est à la merci de quelque chose ou de quelqu'un quand on est dans une situation de totale dépendance. En fait, le Dieu merci du vieux français, tout comme le Lord have mercy des Anglais, implore la miséricorde divine, loin d'adresser au Créateur des remerciements pour son œuvre. Aujourd'hui, ce mot est devenu un passe-partout, parfois sans grande portée, et qui trouvera vraiment son sens dans la sincérité avec laquelle on l'emploiera. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501